Musique Un roman, c'est écrire un roman, c'est un peu un monologue, il y a une idée de départ, il y a une envie de raconter une histoire, consolidée par rien, par personne, parce qu'il s'agit à tout moment de se remettre en confiance. Oui, finalement, raconter ça sera intéressant, mais bon, à partir de là. Ils sont là, dans cette salle, sur ces chaises flottantes, et après, c'est avancé dans une incertitude comme ça. Voilà. Et parfois, je compte un peu sur le hasard pour me servir. Ce roman, enfin, l'écrivain national, il est nourri d'anecdotes, finalement, qui me sont personnelles, et dans lesquelles je me suis retrouvée, parce qu'entre auteurs, on ne se dit pas toujours, enfin, si on se lit, on ne se le dit pas, mais il y a, pour l'écrivain national, pas mal d'auteurs qui m'ont dit l'avoir lu, de fait, parce qu'ils se sont retrouvés dans telle ou telle situation, c'est-à-dire la dédicace en librairie où il y a deux personnes. Ce n'est pas le cas ce soir, vous avez vu ? Non, pas ce soir, non, mais tout est possible. À l'inverse, à Macron, la librairie était petite, mais il manquait de chaises. Donc, j'ai dit, il faut que je le mette. Et puis, ce que j'ai mis aussi, une rencontre comme ça, qui finit mal, parce que deux, trois personnes se mettent à m'en vouloir, parce que la fin de mon roman, UV n'est pas assez claire. Oui, parce que UV, c'était... C'est le troisième, parce que... C'est vu, c'est UV, c'est le cinquième, même. Oui, c'est ça, oui. Il y a une histoire de quelqu'un qui tire sur quelqu'un, qui est vraiment le... Sauf que je l'ai fait à la fin, la toute dernière phase, et je ne dis pas qui a tiré sur qui. Mais ça, je l'ai fait parce que j'en ai assez de toutes ces fictions qui commencent toujours par... Surtout en télé, d'ailleurs. Un homicide, souvent, on tue une femme de préférence. Et puis après, on cherche... Il y a même la chambre du XII, qui a eu le César récemment, où on n'élucide pas. Donc moi, simplement, je voulais un coup de feu, mais on ne sait pas qui... Et ça, bien souvent, on m'a dit, vous n'avez pas le droit de faire ça. Moi, je l'ai payé 19 euros, en fait. C'est pas pour mon argent. C'est quelque chose que je n'avais pas imaginé. Donc cette situation-là, je l'ai intégrée, comme le fait de se retrouver à l'hôtel, dans une petite ville, alors qu'il n'y a pas de code, il n'y a pas de clé, il n'y a pas de vigile. On fait quoi de son hôtel quand on est au pied de sa jambe et qu'on ne peut pas rentrer ? Bon, des anecdotes comme ça. Et puis le discours... Alors oui, le discours du maire. Alors ce soir, on a eu un discours très court, merci, parce qu'à un moment, on m'a dit, il y aura un discours, mais on m'a dit, il y a deux discours. Ah, genre, oh, ça va, on est parti pour 8 heures. Et que c'est court, généralement, pour se méfier. Oui, je vais faire très court. Et toutes ces... Non, là, c'est un maire qui fait un discours et on sent bien qu'il aurait préféré un judoka ou un skipper, même si le morvant est loin des côtes, malgré tout. Un écrivain. Bon, OK, on va voir l'écrivain. Bon, ben tout ça, je l'ai ressenti, je l'ai vécu et j'en ai fait une fiction. Voilà. Donc il y avait des éléments épars, comme ça, il suffisait de les rassembler, parce que ça a l'air simple une fois que c'est fait, un roman, enfin, généralement, c'est... On imagine que derrière, il y a quand même un sacré... Il faut un peu ranger ses affaires. Est-ce que vous écriviez un peu déjà sur place, par exemple, pour l'écrivain national, vous étiez déjà dans l'écriture, ou ça s'est fait, vous collectionnez à ce moment-là, en effet, des idées, ou c'est vraiment a posteriori ? Est-ce que c'est le cas, finalement, pour vos autres romans aussi, ou peut-être ça part d'une situation que vous vivez réellement, vous mettez de côté, ça mature, et ensuite, vous mettez... Tout part d'une situation personnelle, soit que je maquille, soit que je travestis, soit que j'exagère souvent, mais il y a toujours un point de départ. Alors, nature humaine, c'est différent, parce que... Nature humaine, c'est... Le tout dernier, le prix féminin, nature humaine, oui. Ah oui. C'est des années 70 aux années 2000. 76, ça commence par la sécheresse de 76, par la grande sécheresse, et ça se termine... Par la tempête de 99, qui sont deux aînés. Événements comme ça, qui, moi, qui résonnent très fort, je ne sais pas... Enfin, si, je sais pourquoi, parce qu'en 76, bon, ouais, j'étais jeune, cela dit, mais enfin, je me souviens de cet... sentiment, un peu de panique, découvrir qu'il y a quelque chose contre lequel on ne peut rien faire. Il faisait chaud, mais surtout très sec. J'étais... On l'aurait loire, ma femme. Mais enfin, c'était un des coins qui étaient les plus secs. Et on ne peut rien faire. Et arroser les arbres, ça n'a pas de sens. Enfin bon. Mais on s'est dit... Bon, c'est arrivé en 76, mais ça arrive tous les 100 ans, donc on est tranquille. Je m'estimais tranquille pour un siècle. Finalement, ce n'est pas vraiment ce qui se passe. Bon, voilà. Et la tempête de 99, ça aussi, c'est parti d'un souvenir personnel. J'étais dans le lot, vu dans l'Eure et le Noir. Et il y a deux tempêtes. On ne se souvient pas toujours, d'ailleurs, mais... Lothar et Martin, deux tempêtes. Une au nord, une au sud, qui balayent carrément, qui couchent des arbres par milliers. Dans les Landes. On s'en souvient. Oui, même s'il y en a eu une après encore dans les Landes. Mais que ça arrive... Fin décembre 99, pour moi, ça a été comme un... Comment dirais-je ? Bon, j'ai de l'humour, cela dit, mais enfin, je me suis dit, là, vraiment, parce qu'on s'est retrouvés sans électricité pendant une semaine. Et donc, l'an 2000, ce territoire de promesse, science-fiction, presque, avec les voitures qui volent, etc. Finalement, on a recherché la lampe-tempête de la grand-mère. Enfin bon, vous savez, c'est-à-dire que c'était pas du tout l'an 2000 qu'on attendait, ça. Et ça, je me suis dit, c'est pas possible de... Donc ça, je l'ai en tête depuis longtemps. Nature Humaine, je commence à l'écrire en 2018... Il sort en 2020, donc. Il sort en 2020 pour la fameuse année... Pour la fameuse année Covid. Qui, de la même façon, cet épisode Covid, comme la tempête, la double tempête de 99, comme la sécheresse de 76, sont des événements qui, pour moi, sont, comment dirais-je, comme des bornes, quoi, à partir des repères déjà personnels. Mais la Covid, ça a été plus loin parce que ça a été une sorte de tempête planétaire. C'est un événement qu'on a vécu d'une façon presque simultanée et unanime sur toute la planète. Donc ça, alors là, c'est vraiment l'apothéose. Moi, j'ai un peu envie d'écrire là-dessus sur ces choses qui nous... Sur ces expériences communes. C'est pour ça que j'ai fait UV en 2003. Enfin, il est sorti en 2003. C'est cette histoire que je vous racontais. On sait pas qui tire sur qui, mais surtout, pendant tout le roman, il fait très chaud. Ça devait s'appeler une canicule. Alors bon, il y a eu la canicule au mois d'août. Heureusement, l'éditeur n'avait pas voulu du titre canicule à cause du film. Donc on l'a appelé Chaleur, d'abord. Et puis Chaleur, et puis finalement, c'est devenu UV parce qu'il fallait trouver un synonyme. Et puis UV, ça faisait l'inverse de vue. Enfin bon, bref. ça renvoyait au premier livre. Donc il est sorti dans un contexte en 2003, en août 2003, ce roman, où on était un peu tous sensibilisés par la chaleur aussi. Et encore plus maintenant, sensibilisés par la chaleur parce que ça s'arrange pas. Donc j'aime bien qu'un souvenir personnel ne soit qu'un écho d'une expérience commune. Et donc pour la suite de Nature Humaine, je suis servi parce que j'écris sur les années 2000 à 2020. Et là, alors là, bon, voilà. Oui, alors là, il y a des événements qui sont... Ce qui est toujours très réussi chez vous, Serge Jancourt, c'est la manière dont la grande histoire, si je puis dire, s'intègre dans les histoires personnelles des personnages. C'est toujours très subtil, ça arrive, c'est par petites touches. Elle est toujours là, présente, elle alimente le récit, mais elle ne s'est jamais plaquée. Je ne sais pas comment vous comprenez ce que je veux dire. Enfin, c'est vraiment quelque chose qui arrive comme ça. Et en même temps, on est totalement dedans, en tant que lecteur. C'est incarné, on vit, on revit, pour certains qui ont connu ces époques-là, on revit les choses, mais on sent qu'il y a des souvenirs personnels, mais il y a peut-être aussi un travail, je ne sais pas, un peu de documentation. Vous voyez, là, je suis venu jusqu'à vous après être parti de la Nièvre. Enfin, moi, dans un contexte où il y a un nombre de trains assez limité, mais enfin, bon, il fallait... Donc, mon histoire, ma petite histoire personnelle est tributaire, quand même, de la grande histoire sociale, il y a un moment. Donc, on est toujours... Alors, je ne sais pas si je suis, moi, plus exposé que les autres, je ne crois pas, mais enfin, on est tous dans nos sorts individuels. On est, à un moment ou à un autre, rattrapés ou désorientés par un événement qui... C'est difficile d'être... C'est pour ça que j'ai écrit Chien-loup. pour prendre deux personnes, mettre dans une maison... Non, on est dans l'autre. C'est une annonce immobilière, c'est ça ? C'est ces deux personnes qui vont... C'est un couple qui va... Un couple qui part de Paris ou d'une grande ville et qui va s'installer là-bas. Ils vont découvrir la vie sur place, la vie... Voilà, c'est le confinement avant l'heure. C'est le confinement avant l'heure. Chien-loup. Il y a pas de... Alors, il découvre qu'il n'y a pas de réseau et ça, c'est... Voilà. Merci. Bonjour. Bonjour, les publics. Merci. Je vous remercie. Merci. Merci. Au revoir. Merci. Sous-titrage ST' 501